... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, avec les élèves de Terminal d'Humanité, Littérature et Philosophie, nous allons vous présenter une lecture théâtre avisée des réécritures du mythe d'Antigone. Donc aujourd'hui, nous avons réalisé ce projet « Désobéir » avec l'aide de la métaise en scène de Violette, Vincent, celui qui va filmer notre pièce, ainsi que Madame Brunencri, portée par l'espace Géliotte. Antigone, incarne la figure parfaite, qui promet en question l'autorité. Voilà, donc bonne visualisation à tous et à tout de suite. Sur scène, il y a la petite Antigone. Je dis petite parce qu'elle est comme nous, petite devant la vie, qui offre de grands défis, pose de grandes questions. Elle a une famille, la petite Antigone. Famille disloquée, brisée, mais famille tout de même. Pour se rassurer, elle se dit qu'elle n'est pas la seule à avoir une famille qui boite. J'aime cette Antigone. Elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut lui ressemble. Ses désirs, ses envies, ses convictions, ne viennent pas de ses amis, ne viennent pas de ses ennemis, ne viennent pas des rumeurs qui courent dans la ville, des mots qui se succèdent autour d'elle. Elles viennent d'une voix intérieure, qu'elle a appris à écouter. Sur scène, il y a aussi un homme, créant, un homme mûr. Déjà, la différence est grande. Une petite adolescente face à un homme d'un certain âge. Il y a plus. Cet homme est un homme de pouvoir. Il dirige le pays. Depuis peu de temps, il est vrai, mais il a souvent rêvé du pouvoir. Il regardait, observait, et souvent, savait quelles décisions il aurait prises. Il est le roi. Depuis les derniers, comment dire ce qui est arrivé ? Je dirais les mots, événements. Depuis les derniers événements qu'ils ont secoué la ville de Thèbes, prospèrent dans ces terres, en paix avec ses voisins. Les événements étaient de nature familiale. Mais comme la famille était royale, tous, dans la ville, petits et grands, têtes couronnées et simples citoyens, ont été touchés par les événements. Ils ont beaucoup souffert. Créon doit penser les blessures de son peuple. Il se sent maladroit. Malgré le regard autoritaire de celui qui doit être entendu et obéi, son âme n'est pas tranquille. Il se pose des questions. Il a peur. Il hésite. Il n'a pas l'habitude d'hésiter. Il sait que chacune des décisions qu'il prendra aura des conséquences sur le peuple divisé et meurtri. Contrairement à Antigone, qui a pris l'habitude de chercher les réponses en elle, Créon a pris l'habitude de chercher et de trouver les réponses dans les lois, les règlements, les protocoles, les édits, les ordres, le temps les a poli, leur donnant du poids. Créon croit, et le croit vraiment, que si des êtres humains ont pris le temps d'écrire des lois, ces lois doivent trancher les débats, répondre aux questions qui semblent insolubles, surtout quand des avis s'opposent de manière radicale. Les lois disent ce qui est bien, les lois disent ce qui est mal. Elles tranchent et il n'y a plus qu'à obéir. Sinon, comment gouverner ? Demande Créon. Entre Antigone et Créon, entre les deux, il y a une histoire terrible. Une histoire qui commence au cœur même de la famille, là où les tensions sont les plus vives, les plus dévastatrices, parce qu'on se connaît bien, parce qu'on sait parfaitement ce qui fera le plus mal à l'autre, ce qui le blessera mentalement. Cette famille, c'est celle d'Oedipe, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom. Oedipe et Antigone sont les figures les plus connues de cette illustre famille. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure et qu'elle va surgir soudain de la jeune fille noirode et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule, en face du monde, seule, en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portrait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir, un soir de beul où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait dans une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà, rie. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite, là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi, il a des rides, il est fatigué, il joue aux jeux difficiles de conduire les hommes. Avant, du temps d'Oedipe, lorsqu'il n'était encore que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles relihures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes, mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vert de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustre. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynis, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à leur tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. La scène se passe à Thèbes, devant le palais de Créant. Compagne de ma destinée, Ismène, ma sœur, de tous les mots que nous avons hérités d'Oedipe, en sais-tu un seul que Zeus veuille épargner à notre vie ? Non, il n'est point de douleur, point de malheur, point de honte ni d'ignominie que je ne vois au nombre de tes mots et des miens. Et maintenant, quel est encore ce nouveau décret que le roi d'Itan a fait publier tout récemment ? Le sais-tu ? As-tu appris quelque chose ? Ou bien ignores-tu les mots qu'à nos amis préparent nos ennemis ? Moi, chère Antigone, mais aucune nouvelle de nos amis ni agréables ni douloureuses ne m'est parvenue depuis que nous avons toutes deux été privés de nos deux frères, tués, hélas, en un seul jour et l'un par l'autre. Et puis, depuis le départ de l'armée argène, cette nuit même, je n'ai rien appris qu'ils doivent ajouter à mon bonheur ou à mes mots. Je le savais bien. Et voilà pourquoi, hors des portes du palais, je t'ai fait sortir afin que seule tu m'entendes. Qui a-t-il ? Tu me parais rouler dans ton esprit quelques projets. Et quoi, au sujet de la sépulture de nos deux frères ? Créon n'a-t-il pas honoré l'un des tombeaux et refusé à l'autre cet honneur ? Et Théocle, dit-on, a été justement enseveli et honoré chez les morts. Quant à l'infortuné Polynis, mort misérablement, tous les citoyens, paraît-il, ont reçu la défense de l'ensevelir et de le pleurer. On le laisse sans larmes, sans tombeaux et la proie des oiseaux. C'est là, dit-on, ce que le bienveillant Créon nous veut à toi et à moi. Oui, à moi aussi, nous veut imposer. Il doit venir ici le déclarer hautement à tous ceux qui l'ignorent. L'affaire est d'importance à ses yeux. Quiconque essaierait d'agir sera lapidé par le peuple de Thèbes. Tel est l'état des choses. À toi bientôt de montrer si tu es de noble race ou si tu démens ta naissance. Mais malheureuse, si les choses en sont là, quelque partie que je prenne, que gagnerais-je ? Vois si tu veux prendre part à mon entreprise et m'aider. Quelle entreprise ? Quels sont donc tes projets ? Veux-tu avec moi enlever le cadavre ? Est-ce que vraiment tu songes à l'ensevelir malgré la dépense publique ? Oui, je l'ensevelirai lui, mon frère, et le tien, même si tu t'y refuses. Malheureuse, après que Crayon l'a défendu. Mais il n'a pas le droit de monter ce qui m'appartient. Hélas, songe au ma soeur, à notre père, mort dans la honte et l'opprobre, qui, après avoir lui-même découvert ses crimes, il se creva les deux yeux. Et sa mère et son épouse, double titre, par un funeste lassé, termine honteusement sa vie. Enfin, nos deux frères, le même jour, et nous, nous restons seuls. Voix donc combien notre mort sera plus misérable si malgré la loi nous emprimions les ordres de nos maîtres. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes femmes et nous pouvons lutter contre des hommes. Et puis, nous recevons les ordres de plus puissants que nous. Je prie donc, il faut donc nous y soumettre, et même à de plus durs. Pour moi, je prie donc les mâles de me pardonner car je souffre de violences. Je m'éjouberai à ceux qui sont au pouvoir et c'est ce qu'on ne peut, c'est poli. Je ne te demande plus rien, non, même si tu voulais maintenant, tu ne me ferais même pas plaisir à m'aidant. Sois donc ce qu'il te plaît, moi je l'ensevelirai. Il me sera beau de mourir dans cette action. Moi, sa sœur, je reposerai près de lui. La sœur, près du frère, est devenue saintement criminelle. Car le temps est plus long où je dois plaire aux habitants des enfers plutôt qu'aux hommes. Là, en effet, je reposerai éternellement. Toi, si tu le veux, méprise ce que les dieux honorent. Non, je ne le méprise point, mais agir contre la volonté de mes concitoyens, j'en suis incapable. Tu peux invoquer ces prétextes. Pour moi, je vais à l'instant recouvrir le cadavre d'un frère aimé. Ah, malheureuse que je tremble pour toi. Non, ne crains pas pour moi. Songe à ta propre surlotté. Mais du moins, ne révèle à personne ton projet. Cache-toi pour se dire le corps. Je garderai moi aussi le silence. Grand Dieu, parle ! Tu me seras bien plus odieuse par ton silence en ne proclamant pas à toutes mes actions. Ton âme est bien ardente où il faudrait du sang froid. Du moins, j'ai conscience de plaire à ceux surtout que je dois satisfaire. Encore faut-il que tu réussisses et c'est l'impossible que tu poursuis. Eh bien, quand je serai à bout de force, alors je m'arrêterai. Avant tout, il ne faut pas s'obstiner à l'impossible. Si tu parles ainsi, tu mériteras ma haine à moi et tu seras encore justement haï de notre mort. Allons, laisse-moi, laisse ma folie s'exposer à ces périls. Les supplices du moyen ne m'empêcheront pas de mourir glorieusement. Eh bien, va, si tu l'as résolu. Ta démarche est sans doute insensée, mais tu aimes vraiment bien tes amis. Ismen revient pour supplier Antigone de ne pas enterrer Polynis, mais cette dernière lui révèle qu'elle a déjà fait. À peine sont-elles sorties de scène qu'un garde apprend à Créon qu'on a recouvert de terre le corps de Polynis. Créon exige d'eux le silence. La tragédie est en marche. Enfin, Antigone apparaît, poussé par les gardes qui l'ont surprise auprès du corps. Son frère l'amène devant Créon. Ce dernier va tenter de la sauver malgré elle. Mais Antigone s'obstine et veut retourner auprès du corps de Polynis. Créon essaie alors de lui expliquer ce qu'elle a raison d'être. Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si jamais encore... Et Dieu sait si jamais autre chose dans la vie que d'être puissant. Faut aller dire non, alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas apparu honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires ? Moi, je peux dire non encore à tout ce qui ne me plaît pas. Et je suis seule juge. Et vous, avec votre couronne, avec votre attirer, avec vos gardes, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Moi, si je veux, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'as misé. Non, non. Je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode une petite antigone, vivante et muette, enfermée dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu peut-être non plus refuser une tombe à mon frère. Dites-le que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'aviez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Créon, avec mes ongles cassés et pleins de terre, avec les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi, je suis reine. Alors, aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre reine dans Thème. Mon fils Thème ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misères. Et le gouvernail est là, qui balote. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense plus qu'à piller, la cale, et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le mât craque, le hans siffle. Et les voiles vont se déchirer et toutes ces brutes vont crever tout ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Quoi tu alors qu'on a le temps de faire le raffiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, et de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourrait encore être un homme après ? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas. Sur le premier qui s'avance, dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre, il n'y a plus que le bateau qui a un nom et la haute tempête. Est-ce que tu comprends cela ? Je ne veux pas comprendre, c'est bon pour vous. Je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en remettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres auraient aussi auraient dit non contre la serre ou les bêtes aussi auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins, sont bonnes, simples et dures. Elles vont, se poussant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Et il peut, sans perdre autant que l'on veut, il en restera toujours une de chaque espèce prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin avec le même courage, toutes pareilles à celles qui se sont passées avant. qu'elles rêvent pour un roi des bêtes. Ce serait si simple. Tu me méprises, n'est-ce pas ? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme pâle qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer. Après, que du mépris. Mais je ne pensais pas que ça serait avec toi et pour quelque chose de si bête. Écoute-moi tout de même. Pour la dernière fois, mon rôle n'est pas le bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Créant a jugé. Il a tremblé, mais il n'a pas fléchi. Il ne s'est pas laissé attendrir par les larmes d'Ismaine. Il ne s'est pas laissé troubler par les rumeurs qui mentent de la vie. Thèbes a toujours aimé Antigone. Mais il doit se dépêcher avant qu'Aimant ne revienne de sa mission. Oui, il doit l'avouer. Aimant a peur d'Aimant et de son caractère entier. Aimant ne fait pas de compromis. Antigone a osé désobéir. Que la loi s'applique. Il appliqua dans tout ce sa rigueur. Antigone sera enterrée vivante et attendra la mort seule dans le noir, sans eau, sans peine. Enterrée vivante. Vivante. Oui, Créant, je suis vivante. Regarde, je suis vivante et je mourrai vivante. Ne regrette rien, Ismène. Ne regrette rien, Aimant. Je mourrai vivante. Je n'aurais jamais pu rêver de mort plus belle. Devant la pierre qui bouche l'entrée de la grotte, assis dans la tendresse de la nuit, sous la lune, dans le froid du petit matin, sous le soleil brûlant de midi, toutes les heures, toutes les demies de l'heure, un soldat, la conscience inquiète, demande, Antigone, tu es là ? Toutes les heures ? Un oui lui répond, ferme d'abord et même joyeux. Oui, je suis là, bien vivante. Le soldat, rassuré, détourne la tête et questionne la route, espérant toujours entendre le trou des chevaux qui annoncerait le retour des mots. Le oui se fait de plus en plus difficile, hésitant, lent et difficile, à peine audible, un souffle. La route reste silencieuse. Le soldat n'attend plus que sonne l'heure ou la demi. Il s'impatiente. Antigone, tu es là ? Il essaie de deviner la réponse. Il suggère, dis lui-même les choses qu'il voudrait entendre. Il fait les 100 pas entre la grotte et la route, entre la route et la grotte. Enfin, le galop des chevaux. Émon en tête, hurle, crie et prie « Antigone ! » Émon et sa garde parviennent à repousser les deux tonnes de pierre qui bloquaient l'entrée de la grotte. Créon n'avait pris aucun risque. Émon appelle tendrement « Antigone ! » Le silence, un silence de mort interminable. C'est ainsi qu'Antigone est devenu Antigone, admiré, contesté, détesté, pour avoir écouté la voix de la vie, de la terre, de la famille, pour avoir suivi sa voix à elle, plus fort que la loi. La suite appartient à l'histoire, fou de douleur et mon sépendu. Folle de rage et de douleur, la mère des morts s'épandue. Si nombreux les morts dans cette famille, la femme de Créon, son fils, ses neveux, sa soeur, sa nièce, tous morts en quelques jours à peine. Antigone et Créon posent des questions qui nous habitent toujours. Créon affirme le droit souverain de l'État et des lois. Antigone, le droit souverain du sens critique, de la conscience, plus fort que les lois, règles et règlements. Qui a raison dans cette histoire ? Qui a perdu le plus ? Qui a gagné le plus ? D'Antigone, de Créon, qui a gagné ? J'ajouterai de manière impertinente une autre question, qui n'appartient pas à l'histoire d'Antigone ? Simple question, qui raconte pourtant la vie des hommes depuis la nuit des temps, la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les guerres, nombreuses, la paix, toujours au singulier. Ce sera la dernière question. Qu'est-ce que gagner veut dire ? Quand la vie mouvante, imprévisible, provisoire, peut nous être enlevée dans la seconde, quand notre destin peut changer au gré du vent, qu'est-ce que gagner veut dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Applaudissements